Pour mes avances-là, Eric nous emmène à la montagne pour les vacances de Pâques. C'était comment ? Vous avez bien profité ? Bien profité, j'ai bien pris le soleil, il faisait beau. Oui, vous avez un peu bronzé, c'est vrai. Donc je rappelle le principe, c'est des collégiens qui partent grâce à des subventions du Conseil Général et donc qui partent dans des séjours organisés par des associations. Donc le contexte, on rappelle le contexte, nous sommes à Saint-Pierre-d'Argenson, en plein milieu des Alpes. C'est une avance, hier nous étions à l'activité escalade. Oui, parce qu'il y a plusieurs activités, c'est ça proposé aux jeunes. Et aujourd'hui c'est l'activité cirque. Oui, c'est tombé. Une activité qui a pas mal le vent en poupe. Et dans cette colonie de vacances, ça fait 4 ans qu'on le propose aux collégiens. On regarde, puis on écoute Michel Guibault, président de l'association Apache, qui organise le séjour et qui explique les raisons de pourquoi il a choisi l'activité cirque pour les collégiens. Alors pourquoi proposer du cirque dans une colonie de vacances ? Alors pourquoi proposer du cirque dans une colonie ? Parce que ça permet de s'épanouir. En plus, le cirque réunit plusieurs disciplines qui sont l'acrobatie, l'équilibre, la jonglerie, donc la danse, l'expression artistique. Donc ça permet d'en avoir pour tous les goûts et chacun retrouve son compte. Oui, bon, on s'est dit pourquoi pas se lancer là-dedans, parce qu'effectivement c'est une activité qui est assez éclectique et qui redevient à la mode. Et puis bon, le cirque a toujours fait rêver. Il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, au début du siècle, où c'était les grandes tournées de cirque, donc le cirque a toujours fait rêver. Et maintenant, avec la télé en plus, ça fait toujours rêver. Alors, on a vu qu'il pouvait y avoir du trapèze, de la jonglerie, des échasses, du machinois. Du ? Du machinois, c'est les images qu'on a vues au tout départ, la dame qui fait... La petite fille qui faisait la grenouille sur une barbe. Voilà, c'est ça le machinois. D'accord, ça fait le machinois, ok ? Il faut être très souple. Et là, j'ai demandé à l'animatrice qui m'a expliqué que le cirque, c'est aussi d'abord une activité physique, mais aussi et surtout de l'émotion. On l'écoute. Ici, on va dire, j'initie des enfants au cirque, aux ados. C'est surtout de la découverte. Donc, ils ne vont pas ressortir en sachant faire des grandes acrobaties ou des choses qui vont impressionner les gens. Mais c'est surtout utiliser quelques... Enfin, sentir qu'on se met un peu en risque, quelque part. Qu'on met notre corps un petit peu en danger. Ou sentir cette petite adrénaline où on ne maîtrise pas tout. Ça peut paraître dangereux, ce que je dis, mais en fait, c'est des petites sensations comme ça qu'on n'a pas l'habitude de vivre dans la vie. Et là, on la vit. Et du coup, il se passe quelque chose d'important. Et il y a une émotion qui peut en sortir, déjà. Parfois, c'est juste ça qui est beau à voir. Après, je vais leur apprendre à faire des petites acrobaties ou alors à jongler. Des petites choses comme ça. Et c'est des outils qui vont leur servir pour ensuite raconter autre chose. Ils ne vont pas seulement tenir sur un mât. Ils peuvent aussi exprimer une émotion sur ce mât. Ou jongler et raconter quelque chose. Ou faire un gag. Et petit à petit, monter des petits tableaux. Et à la fin de la semaine, on essaie de faire des petits sketchs ou des petits tableaux avec ce qu'ils ont appris en cirque. D'accord. Voilà. Maintenant, on va quitter le cirque et on va se diriger vers la soirée. Donc, regardez ces images. On regarde. Donc, c'est des animateurs qui font un peu le cirque dans la soirée pour animer et pour amuser les enfants. Et donc, moi, je me suis posé une question quand même. Quelle qualité il faut pour être animateur ? Oula ! Mais qu'est-ce que c'est que cette soirée, Eric ? Attendez, il n'y a que des costumes un peu bizarres. Pour des enfants, je ne peux pas dire. Mais écoute, en tout cas, il faut un sacré écran pour être animateur. Et donc, j'ai voulu savoir quelle qualité il fallait avoir pour être animateur. Et donc, je suis allé au cinquième repas. Donc, c'est une espèce de débrief à la fin de la journée avec tous les animateurs. Ah, c'était ça, le cinquième repas. Vous en parliez lundi, vous demandez ce que c'était. Il fait nuit, les enfants dorment. Oui. Et on écoute les animateurs qui donnent leur point de vue sur leur profession. Ok. Donc, animer, c'est mettre un mouvement. C'est passer dans un autre monde. Non, mais c'est passer dans un autre monde. Oublier ce qu'on est, rentrer dans le rôle et se laisser aller. Le caractère joue beaucoup. J'apprends tous les jours. Tous les jours, toujours avec les petits, tous les jours. Ils m'apprennent beaucoup de choses. Moi, je dirais qu'il y a un grain de folie. Il n'y a qu'à regarder le directeur. En jouant avec eux, j'apprends plein de choses. Surtout, ce soir, on a fait une veillée. On s'est déguisés et tout. Je me suis dépassée. Et le secret, pour moi, c'est le plaisir d'animer. Ça, on ne se pose pas cette question. On y va. Et on est dedans. Je ne sais pas, c'est pas comme ça. Il faut donner du plaisir. C'est ça le secret. Donc voilà, maintenant, prendre du plaisir. On connaît le secret des animateurs. C'était bien cette soirée, vous. C'était bien cette soirée, mais j'ai oublié de préciser que ça a été filmé à 2h du matin quand même. Donc on excuse les cernes et on excuse l'état de fatigue des animateurs qui se donnent énormément pour les petits jeunes du Conseil Général. Voilà. Donc demain, je vous emmène au ski. Et il y avait de la neige, même en cette fin avril, où il a fait particulièrement beau. Allez, on verra ça demain. Merci beaucoup, Eric.